Le pari des comédiens qui s'aiment et se quittent, se jalousent, se cherchent, ou s'ignorent. Alice est actrice, mais quel talent a-t-elle ? Florence Issac nous entraîne ici dans une espèce de chevauchée qui nous emporte vers un final aussi étonnant que détonnant. Car au vrai, qui sont Stéphane et Alice ? Que sont-ils l'un pour l'autre ? Des personnages, en tout cas, auxquels s'attachent les lecteurs et qu'ils regrettent de quitter au terme du chemin. Romans d'action et de passion aussi. Alice s'attarda sur une revue de philosophie posée en vrac sur le bureau. Celle-ci relatait la vie et les pensées du philosophe Ludwig Wittgenstein. Elle s'aperçut non sans émotion qu'ils avaient un goût commun pour cet auteur. Ils étaient tous les deux poètes, nomades et solitaires. Rebelles à toute appartenance à une communauté d'idées spécifiques, électrons libres, citoyens du monde. Suicidaire, comme le philosophe poète qui avait profondément le sentiment d'être de trop dans ce monde. Se rapprocher des mots choisis par Stéphane, c'était un peu comme s'il était déjà là. Elle se sentait bien, comme chez elle à présent dans son univers. Elle pensait à ce qu'elle allait lui dire au plaisir qu'elle aurait à lui montrer la lettre. Son père l'aimait contre tous ses avis. Sa lettre ne témoignait-elle pas du souci et de la reconnaissance d'un père pour son fils ? Où était Stéphane ? Il était temps maintenant pour elle de résoudre l'énigme de l'accident de la place Clichy. Alice se rendit dans la salle de bain et s'aspergea d'eau afin de se réveiller de sa semi-torpeur. La porte était entrebâillée et laissait entrevoir le salon. Alice jeta un regard furtif sur le tableau puruisant que reflétait son visage bouleversé dans le miroir. Elle laissa échapper un cri lorsqu'elle aperçut les silhouettes de deux hommes dans le salon. Elle n'eut pas le temps de se prémunir de leur assaut. Ils étaient déjà sur elle. Elle tenta vainement de se débattre. En un tour de main, l'un d'eux lui comprima la bouche alors que l'autre la poussait dans la pièce et la plaquait au sol sans qu'elle eût le temps de distinguer leurs traits.